Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Je voulais vous parler d'un petit produit de saison qui est la sous-veste Thermic Climb Inferno que je porte depuis à peu près trois mois. C'est une seconde couche, c'est-à-dire que c'est une sous-veste que vous mettez par-dessus votre t-shirt technique, votre maillot technique. Alors moi par exemple, je mets un Climb 1.0 ou 2.0 en fonction du froid. Et ensuite, je mets cette sous-veste Thermic Climb Inferno. Alors je voulais vous en parler parce que c'est un produit que je trouve vraiment sympa, que j'apprécie, parce qu'il est réellement réussi. Alors l'extérieur, il est en stretch spandex, donc ce qui fait que vous avez un produit très léger, très près du corps, qui se glisse très facilement sous votre blouson. Ce n'est pas une espèce de polaire des fois que vous avez du mal à glisser. Là, c'est nickel, ça fit vraiment très bien. Et à l'intérieur, c'est en polaire, donc ça tient vraiment chaud. Bon, il n'a pas fait très froid à Paris, mais j'ai roulé par des températures 0 plus, 0 moins avec. Donc une première couche thermique et ensuite juste mon inferno et c'était nickel. Donc pour vous dire, si vraiment vous avez un froid plus important, vous pourriez renforcer la première couche en passant sur 2.0, 3.0 chez Climb ou chez d'autres marques. Ils ont des produits aussi efficaces, par exemple chez O2O, ça marche très bien. Le prix en plus est raisonnable. On est à 100 euros. C'est exactement le prix que vous allez retrouver sur des vêtements techniques chez Millet ou chez d'autres grandes marques montagnes. On peut aller faire de la randonnée avec. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai marché. C'est vraiment un produit qui tient chaud. Il est même un peu respirant. Ce n'est pas un produit qui va se transformer en croquette minute. Donc non, vraiment, vraiment sympa. Son petit défaut, c'est qu'il est un peu grand. Moi, j'aime bien classifier, donc j'ai pris un S au lieu de ma taille habituelle en M. Voilà, c'est juste un petit détail, mais sinon, nickel. Il existe aussi, alors il y a un modèle équivalent, alors c'est le modèle homme, c'est l'inferno, il y a un modèle équivalent chez les femmes. Il s'appelle le Sundance. Isabelle le porte depuis beaucoup plus longtemps que moi parce que ça va bien faire un nom qu'elle l'a et c'est un produit qui vit bien, qui passe bien à la machine, qui est vraiment agréable. Et en plus, qui est joli. Alors, chez les hommes, il existe, alors évidemment, moi, je l'ai pris en noir-orange, vous vous en doutez. Mais sinon, il existe en noir-jaune fluo, en noir-bleu, et en tout noir pour ceux qui veulent quelque chose de plus sobre. Donc voilà, vraiment un produit près du corps, chaud, fité, de belle qualité pour 100 euros. Moi, je trouve vraiment que c'est un chouette produit. Il y a même des petits aspects pratiques, parce que vous avez quand même deux poches au côté, une poche au niveau d'un poitrine. Moi, je trouve pour un chouette mot thermique, je trouve ça pas mal. Ça te permet quand même de venir glisser quelque chose quand vous êtes plutôt en mode piéton. Donc voilà, vraiment un produit réussi. Je ne vais pas trouver de défaut à ce produit particulièrement, à part le fait qu'il taille peut-être effectivement un peu grand. Donc si je devais lui mettre une note, je lui mettrais une note de 9 sur 10. J'ai écouté, j'espère que ce feedback sur la sous-veste thermique Inferno vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux. J'y répondrai avec beaucoup de plaisir. A bientôt les riders, merci de nous suivre.